7 choses que tu ne peux pas vivre et qui te sont inaccessibles si aujourd'hui tu ne parles pas anglais c'est le thème de cette vidéo I will tell you everything you need to know about that je t'en dis plus et je te dis tout ce que tu dois savoir sur ce sujet là mais avant tu vas pouvoir donc bien sûr liker cette vidéo, la partager, laisser un petit commentaire si ça t'aide et surtout t'abonner à cette chaîne YouTube n'oublie pas de mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications parce que cette vidéo elle est hyper importante aujourd'hui si tu ne parles pas anglais, si tu as ce réel handicap de ne pas voir l'anglais comme atout mais comme frein dans ta vie c'est sûr que tu es dans une place de défavorisé dans le monde aujourd'hui il y a 7 choses que j'ai notées après mes nombreuses années de coaching, d'accompagnement des francophones il y a 7 choses qui te sont impossibles ou très difficiles, inaccessibles que tu ne peux pas vivre parce que tu ne parles pas anglais et je vais les énumérer une par une avec traduction travel like a globetrotter, you can't do that tu ne peux pas voyager sereinement, tu ne peux pas du jour au lendemain te dire je sais qu'en y allant je vais profiter, je sais qu'en y allant je pourrais communiquer je sais que le voyage n'est pas aussi facilement abordable quand on n'a aucun monde anglais ou peu de monde anglais que quand on en a plein donc c'est sûr que c'est une chose que tu ne peux pas vivre ou du moins qui est plus difficilement accessible si tu ne parles pas anglais non, malheureusement tu ne peux pas voyager comme un globetrotter, tu ne peux pas non plus voyager sereinement et c'est bien pour ça, tu dois t'abonner à cette chaîne, tu dois suivre les cours, tu dois participer à mes webinaires parce que je forme les gens pour qu'ils débloquent leur oral, tiennent des conversations simples et si tu te retrouves dans une de ces vidéos, de ces choses là tu télécharges ton guide complet gratuit, tu vas arriver sur des emails que je vais t'envoyer et tu tiens bon, tu me suis Access to resources, d'ailleurs là j'ai peut-être un doute s'il y a un S ou deux oui, c'est sûr qu'aujourd'hui dans le tout domaine qu'il soit des études, des recherches, peu importe, c'est en anglais et tu auras accès à beaucoup moins de ressources donc ça tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas avoir accès aux ressources de ton domaine de prédilection je suis quasiment sûr que tu as une passion, un hobby, hobby ou quelque chose qui te fait vibrer et je suis 99% sûr que la majeure partie du contenu de ressources dans cette thématique là, elle est en anglais malheureusement aujourd'hui tu ne peux pas y avoir accès parce que tu ne parles pas en anglais Deuxièmement, tu ne peux pas parler avec le monde alors je ne dis pas avec les gens mais le monde, le globe, être citoyen de la terre tu ne peux pas parler avec le monde parce que les gens se retrouvent sur l'anglais en général et c'est sûr que être en communication avec les autres c'est quand même riche pour toi c'est riche pour comprendre l'autre, l'étranger, le différent tu ne peux pas communiquer avec le monde, ce n'est pas possible de vivre ça ce n'est pas non plus possible d'aider tes enfants et oui, mais oui, aujourd'hui ce n'est pas forcément pour moi qu'on apprend ou pour soi qu'on apprend l'anglais peut-être pour tes enfants nous on a deux enfants, bientôt trois on les élève en anglais et c'est sûr qu'on sait qu'on leur donne un temps d'avance et on les aide réellement parce qu'à l'école ils n'ont pas de problème ils vont pouvoir forcément dire moi j'étais élevé dans les deux langues et forcément ça va pouvoir les aider à avoir ce temps d'avance du moins scolairement et après pour évoluer dans leur vie donc tu ne peux pas aider tes enfants tu ne peux pas leur donner un temps d'avance speak with your favorite star c'est en général pour dire favorite, préféré aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux avec tout ce qui nous permet de communiquer Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn tout ça pour te dire qu'aujourd'hui tu peux facilement engager des conversations avec des gens il y a dix ans que tu n'aurais jamais pu leur parler et aujourd'hui c'est beaucoup plus proche et c'est sûr que tu ne peux pas parler avec ta star préférée tu ne peux pas parler avec les gens que tu aimes bien suivre peut-être sur internet dans telle et telle émission TV étrangère donc pense-y tu ne peux pas non plus changer de métier comme tu veux alors oui tu peux changer de métier mais tu ne peux pas évoluer changer de métier changer dans ton métier avec l'anglais aujourd'hui il y a des créneaux à prendre il y a des créneaux à prendre il y a juste à ce que tu maîtrises cette langue si jamais tu avais l'anglais parfait aujourd'hui qu'est-ce que tu ferais dans ta boîte ? peut-être tu changerais peut-être tu évoluerais donc oui tu ne peux peut-être pas changer dans ton métier ni changer de métier parce que tu n'as pas l'anglais dernière chose to live abroad abroad ça veut dire à l'étranger en gros t'expatrier et oui c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué d'aborder si on n'a pas l'anglais un peu comme voyager mais là c'est vraiment y vivre dire demain on s'expatrie viens on s'expatrie à Bali on s'expatrie en Australie il y en a plein qui le font Canada t'imagines un peu là dans les plaines du Canada ou alors dans les buildings de Toronto ou de Montréal Québec City tu vois qu'en gros t'expatrier va t'amener forcément au bout d'un moment avec de l'anglais oui tu peux t'expatrier dans n'importe quel autre lieu mais c'est vrai que l'anglais te donnera quand même au moins une base de communication si jamais tu ne parles pas le chinois ou le japonais même si là-bas des fois c'est vrai que le chinois n'est pas leur point fort toujours est-il que c'est quelque chose quand tu as l'anglais que tu peux faire plus facilement de vivre à l'étranger dis-moi laquelle de ces 7 choses te gênent le plus aujourd'hui est-ce que c'est parce que tu ne peux pas réfléchir sur la main est-ce que c'est parce que tu n'as pas accès aux ressources en anglais est-ce que c'est parce que tu ne peux pas parler avec le monde tu ne peux pas aider tes enfants tu n'arrives pas à parler avec ta star préférée ou tu ne pourras pas tu n'arrives pas à changer de métier ou changer dans ton métier ou tu n'arrives pas à t'expatrier mets-moi en commentaire et on engage la conversation comme ça pour que je puisse au maximum t'aider n'oublie pas de t'abonner de télécharger les guides complets et gratuits de liker cette vidéo de la partager de faire tout pour qu'un maximum de personnes progressent en anglais I'll speak to you very soon It was Derek your online English teacher with Scottish See ya